Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, si j'avais vécu ça, là, ça ferait longtemps que je l'aurais fermé, moi, le local de radio. Bon, tout le monde s'est mis d'accord pour qu'il est tenu au cadavre. Bravo. Parfait. Je me demande si c'est l'homme qu'il faut pour contrôler les jeunes qui ont plus de fun à contester qu'à suivre leur cours. Malgré tout le respect que je te dois, René, t'as pas beaucoup d'expérience avec les cégeps non plus. Oui, on a besoin d'expérience pour le cégep. En autant que tu veuilles que ça marche droit. Le collégial, c'est comme un cheval. Quand ça fait 10 ans qu'il court en rond, m'en dit pas de faire des longueurs. Tu le remets dans son élément naturel, puis il se replasme. Ça, c'est pas naturel. On va le chasser, on verra bien si revient au galop. Aïe, on met-il une bouteille de même, là, en arrière, de chaque fromage? Non, ça marchera pas si les gens veulent prendre le même vin avec d'autres fromages. Non, mais c'est pas grave. T'es trop nerveuse. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui ai responsable pour vous autres? Oui, mais l'important, c'est l'intention. Il n'y a personne qui va vous enlever votre mérite. Non, mais c'est pas juste pour ça qu'elle est nerveuse. Elle nous dit pas toutes. Aïe, c'est toi d'autre, oui. Quoi? La douceur va venir. Ben oui. Je veux l'impressionner. Montrez, qu'est-ce que je suis capable. Ben c'est normal d'avoir envie d'impressionner son homme, hein? Comment ça, son homme? Ben, ils chatent ensemble sur l'Internet. Ah oui? Je n'avais pas que vous aviez un ordinateur. Ben, pas chez nous, je veux dire, chez eux. Je veux dire, j'ai déjà été à côté de l'homme. C'est ça, dans le genre, là. Hein? Tu vois-tu ça, là? C'est une autre belle écartentrée qui est en train de nous passer en dessous du nez. Les amours de Louise Pouliot. Mais non, c'est les amours. On s'en sert. Je te parle de la dégustation. Tu sais ce qui pense qu'ils viennent, ces fromages-là, hein? Ben, de l'épicerie. C'est un partenariat public-privé. Ah, ah, comme l'an passé avec les fournitures Godéneuf, là. Ben là, la dégustation, c'est pour la direction de la commission scolaire, pour les conseillers, puis pour relancer de plus belles de les pépépés dans l'école. Ben, mais la cafétéria, c'en était un pépépé, là. Je dis, Mme Pouliot, elle n'est pas permanente, elle n'est pas syndiquée, là. Ben, on va le contester aussi. Je ne dis pas, là, elle ne sait pas. Comment? Ben, c'est de la sous-traitance, ça. La centrale est en arrière de nous autres. Qu'est-ce que c'est en train de me dire, là? On va quand même pas se battre pour aller préparer des repas. Le gouvernement coupe dans les salaires en donnant la cafétéria à du pauvre, non? Ah, Mireille... On avait une danseuse, là, on est rendus avec lui. Qu'est-ce qu'il va préparer la bouffe bientôt? Ah, les bénéficiaires de l'accueil Bonneau? Ah, ben oui, ils vont se sentir utiles, là, pour la société. C'est ça que tu bavasses dans mon dos, Mireille. Mais pas du tout. Ouais, on sent que vous ne nous aimez pas. Quoi? Vous venez par deux, maintenant? Oh, pas de chicane, ma belle soirée, là. Bon privé, là. La seniorité d'emploi, ça ne veut rien dire, hein? Hé, c'est-tu de moi qui parle, là? Ah, écoutez, là, c'est pas le temps de... Non, 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 dis-les, là, s'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire. Si c'est toujours à recommencer au secondaire, je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose au collégial. Tu sais très bien pourquoi. Parait qu'au collégial, un étudiant, c'est un client. Ah, maudit Seigneur. Dis-moi pas que t'as été piqué par ce virus-là, toi aussi. Le virus de la qualité est une douce maladie pour mon organisme. Coute-moi bien, Gérard. Tes élèves ont pas la maturité pour te comprendre. Des clients. 18 ans, ça sait pas tenir un budget. Que penses-tu qu'ils comprennent les tenants, les aboutissants de la gestion intégrale de la qualité? J'ose espérer que oui. J'ai la certitude que non. Mais c'est pas tes affaires. Ben, sauf quand tu viens partager ton désespoir dans mon bureau. J'espère que tu vas admettre que je respecte les frontières de tes prérogatives quand tu fais la même chose dans le mien. Non, je l'admets, je l'admets. Mais là, c'est de nos philosophies dont on parle maintenant, pas de nos actions. Ah, ben si c'est ça la philosophie, l'action nous fait c'est pas mal. C'est ça votre problème, les petits gars. Ben non, c'est de la philosophie. Ou ben non, c'est de l'action. Mon vieux père disait quand une fesse commence à chicaner avec l'autre, tout le monde est dans la merde. Ah, mais c'est une façon très imagée d'illustrer notre problème. Fesse pour fesse, Gérard a raison sur un point. Là, on est lundi soir. Le problème, c'est demain matin qu'on va l'avoir. Puis toi, tu vas être assis dans ton bureau à la commission scolaire. Et nos problèmes vont bien au-delà des revendications infidiantes. Bien au-delà. Réalement de clair du ministère. Quoi? Vous faire passer ou vous casser? C'est pas trop achalandé lundi soir. Euh, il est encore tôt. Je vous ai pas vu souvent ici. Non, c'est la première fois que je viens. Hé, bonsoir, M. Constantin. Vous êtes tout seul? Oh, je préfère de loin la solitude au risque de contaminer quelqu'un avec ma morgue. OK, je vous comprends. Moi, c'est pareil. Ton amoureux est pas avec toi? Oui, je l'attends. Moi aussi, j'attends le mien. Moi, j'attends personne. Attendre quelqu'un, c'est l'activité la plus plate à faire dans un restaurant. Moi, ce que je trouve le plus triste, c'est une jolie femme qui attend un homme sans éducation. Non, c'est pour moi que vous dites ça. Pour moi? Non, c'est une idée générale qui me vient du sentiment que j'ai à voir de jolies femmes seules attendre dans un restaurant. Vincent me harcèle. Votre ami s'appelle Vincent? Oui. Ah, bien, l'homme que je viens rencontrer, un bon ami qui s'appelle Vincent. Et d'ailleurs, il devrait venir avec lui. Vincent, nom de l'homme victorieux à qui rien ne résiste. C'est un nom commun. Mais ce ne serait pas le même. Oui, votre Vincent, puis celui de mon ami. C'est Vincent comment? Saint-Arnaud. Ah, bien, c'est lui. Tu t'appelles Sylvie? Oui, Sylvie Lemieux. Ah, Sylvie Poirier, enchantée. Ah, bien, maudite. C'est donc bien drôle. Hé, on mange ensemble. C'est la blonde de Alain. Alain? Gauthier. Ah, enchantée, madame. Excusez mon effronterie. Je ne savais pas... Non, 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 non. Je ne suis pas la blonde de l'Alain. Je suis la mère de sa fille, Agathe. Ah, ça ne se passera pas bien. Si on mange ensemble, ça ne se passera pas bien. Mais pourquoi donc? J'ai eu une vision. Ça ne se passera pas bien. Mais il vous l'a dit. Qu'on n'était pas en très bon terme, il vous l'a dit. Non. Bon, je ne voulais pas me m'aimer ici dans vos histoires personnelles. Excusez-moi. Non, ne partez pas. Il y a quelqu'un qui va mourir. Il y a un Nukat qui va mourir. Ou moi, ou elle, ou un des deux gars. Mais je l'ai vu. J'ai vu l'avenir. Mais Sylvie n'est pas intellectuelle. Ça fait 20 ans que tu n'y as pas parlé. Elle n'était pas dans le temps. C'est le gros bon sens, si tu comprends ce que je veux dire. Pas conne, mais middle class, sans imagination. Toi, t'aimes une fille de classe moyenne sans imagination? Je parle de son milieu, pas d'elle. Elle n'a pas valorisé les choses intellectuelles. Comment tu fais pour tenir de bout? Tu n'es pas d'équerre, ça. Ils l'ont renforcée dans le dos, sinon elle tombe en pleine face. Non? C'est correct? Ça va faire, là? Hé, êtes-vous invité à la dégustation de Loulou? Non, on a un souper avec des amis. Oui. Ben, pourquoi vous prenez vos douches, ça? Parce qu'on n'avait pas le temps d'aller chez nous. Moi, j'aimerais mieux qu'on aille à la dégustation, non? Toi, tu viens au souper. Quoi? Équipé comme t'es, là. As-tu marié une vache? Pas drôle. T'es scabreux. T'es vulgaire, puis tu m'insultes. Une vache. Alors, dans la douche des gars, il y a cette, là, pas dans un sanctuaire. Il n'aime pas ça qu'on se moque de la plus grosse partie de son anathalie. Non, mais je disais ça parce que ça doit faire mal en chien. Non, qui ça va faire? Tu mets du niveau de ta blonde, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Alain, qu'est-ce que tu veux faire, là? Non, regarde. Il rit de moi, il a le sens de l'humour, hein? Tu peux rire de moi autant que tu veux. Je m'en crisse, mais là, tu parlais de Loulou. Écoute, t'es avec Loulou, toi? Ça commence à se savoir. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire que c'est peut-être moi qui devrais être avec elle, tu sais. Une vache. Hé! 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 Les gars! Les gars, arrêtez ça, là! Excuse-le, là. On est nerveux, là. Il le pense à pas. Certainement que je le pense. Hé! Hé! Va-y! Arrête-le, ça! On peut-tu s'habiller en paix? Je le sais que c'est vite comme intégration, mais c'est un projet pilote. Moi, je ne les fais pas, les programmes. Je les fais appliquer. Les programmes, on n'a rien contre. C'est l'organisation de l'espace qui n'a pas de bon sens. L'effet sur le corps enseignant. Moi, depuis le début de l'année, j'ai une dizaine de professeurs qui veulent aller l'enseigner au collégial. Mais parce que l'ambiance est bonne? Non, parce que c'est plus facile. Facile. C'est vite dit, ça. Le collégial, c'est le paradis à comparer au secondaire. C'est moins exigeant que le niveau universitaire, puis c'est trois fois plus facile que le niveau d'avant. Viens pas me contredire là-dessus. C'est un point de vue que je partage pas. Encore de la philosophie. Non, je te parle concrètement. Comment ça se passe dans nos journées? Vous avez le cahier de charge. Faites-le appliquer. Mais on l'applique aussi. Ah, à la lettre. Le problème, c'est que le cahier de charge, il y a 300 pages de philosophie, comme tu dis, puis il y a trois pages de propositions concrètes. Après ça, ça rejouit avec ça. Non, là, je suis d'accord, ça manque de concret. Je vais te donner un exemple. La radio, là. Est-ce qu'on va être obligé d'installer un rideau coupe-bruit entre les niveaux? Quoi faire? Mais parce que la radio a le droit d'aimer toute la journée. C'est bon, ça? Essaye donc de donner un cours de mathématiques 436 en entendant la voix de René Lévesque. Mais René Lévesque, il est mort. Un enregistrement. C'est ça que vous appelez une subversion, René Lévesque? Non, mais attends, je vais te montrer le texte du communiqué qu'ils ont diffusé. Ouais, pas facile d'enseigner dans le bruit. On aurait besoin de vous autres pour ouvrir la dégustation. Finirons ça tantôt. Tu comprends-tu, là, mon point? Oui, mais la prochaine fois, là, tu le dis en moitié seul. Ouais. T'es jalouse de toi. T'es habituée. Comment tu penses que c'est quand je danse, ça? Les filles, là, savent toutes que je le regardais tout à l'heure. C'est pas le fun. Moi, j'aurais aimé ça, ça se passe bien. Ça se passe bien, là, regarde. J'ai toutes tes grosses légumes. Hey, ils sont dansés, ça te sait très fort. On sortirait d'ici avec au moins bien le choc. Hey, félicitations, les filles, c'est fameux. Ben, c'est pas tout le monde qui pense comme tu es, mais... Comment ça? Ben, c'est dur. Moi, il m'était dit que d'amener Linda dans la dégustation, tu sais, c'était une belle façon de la faire accepter par tout le monde. Ça marche pas de même, hein? Y'en a qui aiment pas ça. Qui, ça? Le staff. Là, c'est rien, là. Les boss n'ont pas donné leur aucun. Vous parlez à l'irette à propos du snack bar? Ouais, dix fois. Mireille, elle veut pas. C'est quoi son problème? Oui, c'est plus moi. C'est ça, le problème. Regarde les pouilles, ils vont venir nous voir. Bon, on m'a pas de chicane, là. Hé, c'est qui qui te ramasse quand tu perds le goût de vivre, là? Quand t'as plus d'impétit, quand tu pleures en te levant le matin, là? Bon, c'est pas vrai, ça, là. Fait que laisse-moi te protéger quand t'es trop innocent pour voir le danger venir. J'ai jamais perdu le goût de vivre. Oh, parce que tu perds la mémoire, en plus. T'as-tu que je veux mousser du calme pis de la bonne entente? Louise pis son amie veulent plus faire un bout de chemin. Pourquoi qu'on les aidera pas? Tu peux. Mais si c'est ça, je casse. Fait que je choisis. Mais on est très satisfaits de notre nouveau campus. Pis encore plus des expériences qu'on y fait. Ouais. C'est stimulant. Ouais. Ça fait des années qu'on fait des nouveaux programmes, mais là, je le sens, c'est la première fois que le visage de l'instruction publique va changer pour de bon. À qui le dis-tu? Michel est un peu sceptique, mais on va le convertir. Je suis pas sceptique. Je le croirai quand je le verrai. Aide-moi surtout pas. Les gens pensent que le milieu de l'éducation est en crise. Ce que les gens comprennent pas, c'est que le milieu de l'éducation se remet perpétuellement en cause. C'est pas des crises, c'est très simple. C'est de la recherche-action. Pardon? Recherche-action. Ah! Ça me rappelle quelqu'un. Ah oui? Qui? L'année passée, le ministère nous a paracheté une chercheuse de l'université. Oui. T'es pas content? Ça t'a rien coûté. Ah, ben content. On a frôlé la catastrophe une vingtaine de fois. Les gens appellent ça de la résistance, moi j'appelle ça de l'implication. Michel est un homme d'action. C'est pas un pétude brou. Oui. Il est mieux lavé son lynchal en famille. Hum hum. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Allô? Là, faut que tu m'aides. Allez! Je vais te passer Vincent, gars. Parle-y. Wow, 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 minute. C'est quoi ça, faut que tu m'aides, je vais te passer Vincent. Commence par t'expliquer. On a du souper avec nous, Sylvie. Oui? Ça allait, mais là, il veut plus rien savoir. Puis c'est quoi, là? Tu veux que ça soit moi qui t'arrange le coup? S'il te plaît. Non. Pourquoi non? Parce que ça me regarde pas. Je suis pas ton ami. Oh, je suis pas ton ami. Tu parles d'un beau chantage. Dans le sens que tu pourrais m'aider pour une fois. Pour une fois? C'est toujours moi qui range le matériel. Je te remplace quand t'es en retard. Hé, j'ai pris Agathe sur mon dos toute l'année dernière, OK? Mais là, là, Vincent, pour une histoire de blonde, non, pas en tout. Dans ce cas-là, veux-tu appeler Agathe? Pourquoi je t'appellerais? Pour y dire que ça se peut qu'on soit en retard. Puis c'est quoi, t'es pas capable de faire? J'ai peur qu'elle décide de pas venir. Hé, je te jure. Veux-tu? Non, je prends mon bain là, OK? Attends. Non, bye. Virgine, viens. Accrochée. Bon, garde là. Fais plus l'enfant, on y va. Non. Les filles sont là, elles nous attendent. Qu'elles attendent? Je t'en devrais une. Je suis pas capable. Toi, là, si tu me laisses tomber, après tout ce que j'ai fait pour toi, je vais t'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que c'est au-dessus de mes forces. Alain, je... je pense que je vais faire une crise, là. Une crise? J'ai pas mon médicament, je l'ai oublié chez nous. OK. En bas. Songez-vous. Oui. Quand je sens les choses aussi fortement, là, ça arrive tout le temps. Oui, presque. Presque, toujours. T'es capoté. Médium. Un peu médium. Là, t'es sûr qu'il y a un ou quatre qui va mourir, c'est ça? Absolument. Bon, vous allez m'excuser, là, on m'attend. Moi, là, le plus que je crois, c'est l'astrologie. Mais mes feelings à moi, là, c'est l'astrologie, mais mille fois plus fort. OK. Donc, mille fois plus vrai, c'est ça. Je verrais pas ça d'un bon oeil si c'était ça. Si c'était quoi? Des préjugés. Mais là, tu devrais peut-être en parler avec Michel. Sûr que je vais le faire. Travaille avec des petits maudits fuckés toute la journée, c'est jamais assez. Puis là, quand tu rencontres quelqu'un qui aurait le gars de s'en sortir, il faudrait snobber, voyons. Mais là, on parle quand même d'associations de criminels. De quoi vous avez peur, là, qu'ils mettent du PCP dans le pâté chinois? Avec Loulou, la bouffe est bonne. Le monde dit, c'est meilleur que par le passé. C'est ça qui compte. Oui, mais là, c'est peut-être pas le moment d'entraiter. Mais c'est quand que c'est le moment? Je le sais pas. Je m'en fous. C'est-tu clair? Le meilleur chemin, c'est celui du milieu, du compromis. Je serai jamais pour la séparation. Mais par contre, j'irai pas vendre mon âme au fédéral non plus. T'es pas adécu, toi? Oui, tu m'as allé au écoles. Sympathique, dynamique. T'entendrais bien avec Hugo? Ton éducateur veut te parler. C'est pas mon dossier. Michel, t'es libéral, là. Qu'est-ce que t'as contre les PPP? Ben, il y a libéral puis libéral, là. Pis toi, le péquiste, hein? Tu retrouves plus le chemin de la béatitude? Tu vois plus le rayonnement du grand soir? Plus je t'écoute, plus c'est du chinois. J'aimerais ça que tu me réexpliques, parce que je suis pas sûre comment tu te disais. Là, tu me laisses parler, hein? Ah ouais. Moi, j'ai dit oui parce que Vincent me l'a demandé. Moi, je voulais pas bousculer personne, là. On va mourir. Ah, écoute, Sylvie, lâche avec ça, là. T'étonnante. Hé, il peut pas comme ça, ma blonde, toi? Non, mais quand même, là. T'as pas changé, hein? T'es toujours aussi égoïste. Mais on le sait qu'on va mourir, là. Tout le monde va mourir un jour. On peut-tu juste focusser sur notre souper? Vous allez voir, il va le goûter. Ben, veux-tu le faire? Non, 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 non. Ça me dérange pas? Ben non, vas-y, t'étais pour le faire, à l'un. Je pense qu'il est bouchonné. Non, il est très bon, ce vin-là. C'est beau. Bon, ben, le maissin et moi, on s'est dit que vu qu'on est très aimés, ce serait peut-être le fun de se voir à quatre. Hé, c'est ça, quatre. C'est ça qui porte malheur, c'est le chiffre. Le quatre, c'est un chiffre carré, puis le carré, ça porte malheur. Minute! Ah, c'est trop... Hé! Ah, désolé, je reviendrai. Ah non, maintenant que je suis sortie du bain, là, vient-t'en. As-tu mangé? Non, j'ai bu. Ah bon, as-tu vin? Un peu, as-tu du vin? Ça avait l'air bien, la dégustation de vin-fromage à l'école, là. En tout cas, les filles avaient l'air contentes. Oui, oui, probablement. Qu'est-ce que tu veux, Julien? T'es la seule personne en qui j'ai encore confiance. Non, non, maintenant, t'as Daniel. Je peux pas parler de Daniel à Daniel. Ah, c'est pour me parler d'elle? Un peu. Ben, tu vois, où il y a de l'intérêt, il y a de l'espoir. Mais je suis pas certain que ça s'appelle de l'intérêt. Ben, tu veux me parler d'elle? Elle me trouble, c'est vrai, mais pas nécessairement dans le bon sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais elle me rappelle quelqu'un, c'est trop fort. Qui? André. Des fois, quand je la vois et qu'elle me parle, c'est André qui me parle. Ça me renverse, ça me tue, je perds tous mes moyens. Mais c'est pas ça le pire. C'est quoi? Quand je la vois comme ça et que j'entends la voix d'André, je fais du ressentiment comme si c'était André. J'ai tellement de peine d'avoir perdu André que j'ai envie de... T'as envie de quoi? De la battre. La Mme Pouliot m'aide et sa chance, je suis d'accord avec ça. On sait ça, oui. Ben, moi, c'est l'autre qui est mon problème. Ces deux petites femmes-là ont l'air responsables, malgré leur passé. Bon, ben, écoutez, messieurs, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai une vie qui m'attend. Fortin, c'est un petit crosseur. On s'entend pas si mal que ça? Ouais, ils sont toujours comme ça, les crosseurs. On s'entend toujours bien avec. Sans ça, c'est pas des crosseurs, c'est des enfants de chiennes. Un crosseur, c'est quelqu'un que tu vois pas venir. Pas supposé d'être neutre, toi? Voyons donc. Ma vocation, moi, c'est le secondaire. Les cégeps, c'est une plaie. C'est pour ça que le ministère veut qu'on intègre les structures, parce qu'ils sont poignés avec des conventions dialectiques. Qu'est-ce que t'attends, nous autres? Attendre le matin, quand les jeunes vont voir le plywood sur la porte du local de la radio. Fortin va reculer d'un pouce. Mon bureau, il est où? D'ici, pourquoi? La journée est pas terminée, ma fête, on éducation. Ben, 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 ben. J'ai pas dit que tu disais tout le temps le contraire. Ben oui, il t'a dit ça. Mais pas comme ça, est-ce que j'ai dit ça comme ça? Euh, un peu. Bon, tu vois. Non, qu'est-ce qu'elle fait Agathe, moi? T'as pas demandé à Agathe de venir nous rejoindre. On mangeait pas à Agathe. Non, Agathe, ça porte malheur. Non, non, je veux pas l'avoir ici. Pourquoi il est méchant que moi? Là, là, c'est la dernière fois que je te le dis, là. Arrête d'insulter ma blonde. J'ai dit que t'étais pas d'accord avec moi. Mais oui, mais c'est pareil. C'est correct. Je vais te protéger, moi, mon petit canon. Check-toi, toi, dans ce que tu dis. Pourquoi? Parce que je te crée. Si je te crée, mon métier chère. C'est pas un problème. Appalé, tu me connais pas. T'as essayé de me faire peur, hein? Non, mais... T'es plein mon casque de la misère. J'ai comme pas besoin que tu viennes crisser le bordel dans ma vie. J'ai pas besoin, moi. Pas peur, je ferais pas ça. J'aime pas souvent, mais... Quand j'aime, j'aime fort. Des fois, ça me fait peur. On prend ça, moi, avec, je suis de même. C'est un problème qu'on soit ensemble, tout du moins. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te manger. Arrête-toi. Ah, j'ai faim, je vais te manger tout de l'heure. Il y a du monde autour. T'as-tu peur que Linda sache qu'on fait des affaires ensemble? Mais non, pas Linda, on a tout fait ensemble, du sexe de gros pis tout. Mais pas Josiane. Elle est stif, la petite, là. Je veux pas scandaliser. Non, non, non. Hé, tu es pas ici, tu es pas ici. Ah, oui, ça me tente. Non, tantôt. Oh, pis de la marge, moi, hein.